Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur Shoot Many Robots, littéralement traduit par tir sur plusieurs robots. Au moins ils ne se sont pas foulés pour le nom, mais bon on est à côté, on ne demande pas un nom de fou. Pour des jeux en général. Alors, qu'est-ce que c'est que Shoot Many Robots ? Alors c'est un jeu qui est sorti à la base sur PlayStation 3, et qui a été porté sur PC, donc là j'ai aujourd'hui mon service PC, vu que j'ai une magnifique souris, et donc il est sorti je crois il y a trois semaines, il y a quasiment un mois sur PlayStation 3, et il est sorti là, ce lundi là, donc il y a 4-5 jours, non, pas lundi, vendredi oui, ouais vendredi, le vendredi 7 il est sorti, voilà, donc il y a environ 4 jours, voilà. J'ai pu y jouer environ 8 heures quand même, je l'ai pris à 10€ sur Steam, donc voilà on va essayer de voir ensemble ce qu'il vaut, j'ai déjà joué pas mal comme je vous l'ai dit, et je vais vous donner mes impressions, comme ça si jamais vous hésitez à le prendre, ou si vous connaissez pas du tout le jeu, bah on fera d'une paire de coups. Alors, on va commencer, play the game. Donc, au niveau des menus, on arrive tout de suite dans une sorte de matchmaking, comme vous voyez, donc ici, joignable, on est joignable par nos amis, donc les amis qui se trouvent là à droite, ensuite il y a privé, c'est seulement les personnes que l'on invite qui sont invitées, et enfin, quick match, on joue sous le net avec 2-3 inconnus, quoi. Et je trouve que le système, il n'est pas très bien foutu, parce que regardez, si c'est moi qui veux créer, avec des inconnus, je pourrais pas, parce que joignable c'est que pour les amis, ça c'est que pour les privés, et ça c'est pour rejoindre quelqu'un, n'importe qui, n'importe où, voilà. Par exemple, si moi je veux faire une partie avec un pote, et avec des inconnus, ben, comment je veux faire ? Enfin, je... Je sais pas, je comprends pas leur système, enfin. Ensuite, second point, vu que ça va sans Steam, hein, vous voyez, toute la liste d'amis, etc. Il y a un truc qui est bien marrant, c'est que même les amis qu'on a supprimés, ou qui nous ont supprimés, ben, ils seront disponibles dans la liste, voilà. Genre, par exemple, là, pilote, je l'ai pas dans mes amis, et pourtant, ben, il apparaît. Si je veux, je peux l'inviter, et hop là, qui d'autre ? Daffy Duck FR, je sais pas qui c'est, hein. Donc voilà, lui aussi, il est là, mais je l'ai supprimé, ou il m'a supprimé, et puis voilà, donc ça peut faire, ça peut être sympa. Si vous voulez trouver des personnes, enfin, si vous voulez reparler des personnes qui vous ont supprimé, ben, c'est un bon moyen. La nouvelle façon de stalker ses potes. Bon, allez, on va commencer. Start the game. Alors, on commence dans sa caravane. Voilà, ici, c'est ma caravane. Vu que je suis un redneck, hein, donc un américain qui aime bien boire de la bière, et qui se saoule, et qui tire sur tout ce qui bouge, quoi. Si vous avez joué à Dead Rising, je pense que vous avez eu un bon aperçu des rednecks. En général, ils sont aussi un petit peu, comment dire, un peu, pas extrémistes, mais ils sont assez radicalistes, on va dire, voilà. Anarchistes aussi. Ouais, anarchistes, ça convient mieux, voilà. Donc alors, il y a deux options. Soit le magasin et l'inventaire, qui se trouve ici dans ma baignoire, hein, magnifique baignoire avec un AK-47 monté d'un viseur, un magnifique bazooka, et aussi, je crois que c'est un M16, ici. Hum, et quelques petites pierres. Bon, bah, ça représente bien mon... mon... ma mentalité, quoi. Ensuite, il y a le menu, la map. Donc la map, c'est une map qui se... qui se découpe en plusieurs parties. Donc il y a déjà les parties normales, on choisit la région où on veut. En général, c'est découpé en 2-3 parties. Non. De 3 à... 4-5 parties, je crois qu'on est ici. Il y en a 5, non, 4. Pas un, il y en a 5. Ok, bon, de 2 à 4, a priori, hein. Je pensais qu'il y en a un qui était à 5, tant pis. De là, il y a aussi le mode hard, que je n'ai pas encore beaucoup fait, vous voyez, New 025, etc. Et encore, le mode insane. Ça, c'est pour les... Pour les... Pour les dur d'adur, quoi. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a un système de level, hein. Avec des étoiles. Plus on a d'étoiles. Plus on a d'étoiles, et plus on... On accède au niveau supérieur, hein. Genre, par exemple, la hard, je peux y aller, j'ai assez d'étoiles. Par contre, insane, il me faut que je passe à 150 étoiles. Après, 175. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour le menu, hein. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, hein. Je vous expliquerai en détail plus tard, je pense. Je vais plutôt vous parler d'un des très bons points forts du jeu. Les armes et l'équipement. Alors, vous voyez ça. Vous allez me dire... Hé, Team Fortress 2. Bah, c'est quasiment pareil. Vous avez plusieurs slots. Donc, l'arme de l'arme... L'arme de l'arme. Le slot de l'arme secondaire. Oui, la K47 est une arme secondaire. L'arme principale, en général, c'est les bazookas. C'est les... Moi, j'ai une Gatling Gun. Donc, ça représente bien le truc. Ensuite, vous avez l'emplacement pour la tête. Avec le magnifique masque du pyro qui se trouve là. Ensuite, vous avez le... Paratrooper Pack. Euh, non. Le slot pour les... Pour le torse. Donc, tout ce qui se trouve au niveau du dos. Je peux même avoir un bébé. Bébé carrière. Bébé plus un en bonus. Pas mal, hein ? Et ça, ça donne un succès. Si vous terminez une map avec ce bébé derrière votre dos, vous gagnez un succès. Et enfin, les jambes ou la ceinture, quoi. Donc, vous voyez, ils ont leurs stats. Les stats, il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Alors, donc là, il y a de l'inventaire. C'est tout ce que j'ai déjà acheté, hein. Tout ce que j'ai... J'ai actuellement. Le store. Donc, c'est ce qu'on peut acheter. Donc, ça, c'est ce qui est disponible. Et ça, ce qui n'est pas encore découvert. Ou... Qu'on a pas encore découvert la caisse contenant l'objet. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, vous savez quoi ? Je vais juste vous faire un petit résumé de ça, hein. Comme je vous l'ai fait, hein. Et je vais me lancer une partie. Comme ça, je vous expliquerai davantage les... Les spécificités du jeu et de... Les stats, etc. Donc, là, actuellement, ce que j'ai, j'ai... Donc, l'arme secondaire. C'est une Kalachnikov, hein. Qui fait des dégâts de 4 à 491, comme vous pouvez le voir en bas. L'accuratie, c'est la... C'est ça. La précision, elle est OK. Donc, c'est... Ouais, c'est vite fait. La vitesse de feu, elle est... Elle est très rapide. La range, la portée, elle est courte. J'ai des dégâts de damage. Donc, je fais 4 fois plus de dégâts en cours critique. Et j'ai... Nutsug Radius, c'est le... Comment dire ? C'est le... Le Radius... C'est le rayon d'aspiration des boulons. Dit comme ça, c'est vraiment con. Mais ça veut dire quelque chose. Regardez en haut à droite. Ici, il y a des boulons. C'est en fait la monnaie du jeu. Tout simplement. Et donc, dès que vous tuez un ennemi, il va lâcher des boulons. Donc, le Nutsug Radius, en gros, c'est la portée à laquelle on aura les boulons qui vont venir vers nous. Comme ça, on n'est pas obligé d'aller directement corps à corps. Ensuite, mon niveau. Niveau 42. Le niveau maximum actuellement est de 50. Donc, je suis juste... J'ai juste fait la partie normale du jeu. Donc, on augmente assez vite un niveau. Donc, là, il y a des armes. Il y a plusieurs types. Fusil à pompe, revolver. Là, il y a le M16. J'aime bien... Regardez en bas à droite. Patriotisme, plus 25%. Avec les couleurs de l'Amérique dessus. C'est vraiment des marrants, les développeurs. Il y a aussi des descriptions qui sont vraiment hilarantes, parfois. J'ai exprès mis le jeu en anglais, enfin, en américain, parce que le jeu est disponible en français, sur PlayStation 3. Et sur Steam, on peut choisir entre anglais, allemand, etc. Moi, j'ai choisi français, la base, et il y a plein de vannes que je ne comprenais pas. Et finalement, je suis pas en anglais, parce que je trouve que c'est beaucoup plus marrant, et c'est beaucoup plus représentatif de l'univers, quoi. Attendez. Une qui peut être bien. Ah, oui. Là, il... Par exemple, l'arme-là, elle s'appelle le... Le Little Mac Attack Pershing. Donc, c'est l'attaque... L'attaque du petit Mac perçante. Voilà. Donc, le Little Mac, c'est le nom de l'arme. Donc, c'est pour ça, Little Mac, et vu qu'il est petit, enfin, voilà, quoi. Et donc, la description, malheureusement, sa petite poignée et son poids assez léger font du Mac, du petit Mac, utilisable par les Man Roaches. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement, les Man Roaches, mais si je traduis mot à mot, ça fait Man Roaches, ça fait des hommes cafards. Voilà. Des hommes cafards. Peut-être que c'est un mot en lui-même, comme par exemple, cheerleader, c'est-à-dire pom-pom girl, mais si je traduis cheerleader, ça fait le leader des félicitations, enfin, de l'apologie, enfin, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ah, bref, voilà. Je dévie du sujet. Donc, la gatling gun, etc. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai pris des dégâts à base de critique, comme vous pouvez le voir. En gros, là, c'est le birthday sombrero, qui donne de la vie, qui augmente mes dames, qui donne aussi des chances de critique, plus 120%. J'ai pris des munitions en plus, et ça, c'est une ceinture qui augmente les statistiques au niveau des armes, enfin, au niveau des dégâts des armes par balle, voilà. Donc, je vais vous faire une map, une facile, enfin, une facile, je vais vous en faire, attendez, une que j'ai bien aimée, on va passer en armes, tout de suite, hein. Euh, celle-là, elle était chiant, enfin, elle était assez difficile, ouais. Donc, on va faire ça, et ensuite, bah, vous savez quoi, on va faire tout ce niveau-là, comme ça, ça sera déjà fait, hein. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, c'est un... Ouais, je suis hyper non ! Comme vous avez pu le voir, c'est un... Comment ça s'appelle encore ce... C'est comme les Metal Slug, hein, un hit and run, je sais pas si ça se dit, ça. Bon. En gros, un run and shoot, ou shoot and run, je sais plus, enfin, bref. Vous courez, et vous tirez. Donc, au niveau des... Au niveau des possibilités, vous avez donc, là, c'est la K-47 que j'ai en main, hein, donc, ici, là, normalement, hein. Avec le clic droit, ce que vous pouvez faire, c'est donner des coups de... Des coups de... De points, hein, je vais pas faire de là, tac, tac, et je vais ma traque, hein. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs... Plusieurs autres possibilités. Oh merde, je me suis touché. Vous avez, par exemple, là, le double saut, hein, donc ça, c'est l'espace, hein, ça va en avoir. Enfin, ça va en être compliqué, là, dans le nouveau, hein. Il bug un peu. Vous avez aussi, euh, d'autres... D'autres trucs disponibles, par exemple, Ola. Le... Ah, le Ola, il allait bien avec mon chapeau. Par exemple, le... Attendez, le slide. Vous avancez, vous appuyez sur bas, et pouf, il va faire un slide. En gros, c'est, euh... Il va faire une sorte de glissade. Et la glissade fait des dégâts. Allez, par exemple, moi, je vais essayer de le tuer avec. Voilà. Pouf, 1400. Pouf, 1396. Et, vous avez encore d'autres trucs. Vous pouvez planer, Et vous pouvez faire des, euh... Des, euh... Des mouvements, euh, comme un catcheur, quoi. Des, euh... Des sortes de, euh... Comment dire ça ? De, euh... Ah, comment ça fait encore ? De plaquage, voilà. Il saute, et pouf, il fonce dans le sol. Et tous les ennemis qui sont en dessous, Ben, il les fracasse, quoi. Et donc, avec le coup de poing, vous pouvez, regardez... Pouf, revoyer les... Les missiles rouges vers les personnes qui nous les envoient. Et ce truc-là, il est vraiment pas mal. Luc nous servira pour beaucoup de maps, hein. Je trouve que la prochaine, la prochaine map, vous verrez, Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh... De missiles rouges qui vont demander de, de renvoyer des, euh... Des missiles. Vous avez pu voir, c'est assez... Augmenté au niveau des, en bas. Alors, euh... Au niveau de l'interface, il y a des, euh... Ah oui, c'est des bonus, c'est ça, je ne sais plus pas, hein. Au niveau de l'interface, il y a des, euh... Une barre de combo, je peux gorrow, hein. En gros, plus vous avez du dénemi, plus votre barre de combo augmente. Plus vous avez de, 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 de combo, plus vous gagnez de, de boulons. Et en gros, euh... Vous serez noté à la fin de la partie. Donc, vous voyez, le nombre d'étoiles, là, on va à gauche. Vous serez noté par rapport à ça. Et si vous avez recevé un nombre de boulons, euh, prérequis, hein. Genre là, pour avoir une seconde étoile, il faut que j'ai 10.500 boulons. Si vous arrivez à avoir, je sais pas, moi, euh... Une ou deux étoiles, ou cinq. Bah, vous, euh... Vous aurez, donc, euh... Plus de chance d'avoir accès au, au prochain niveau. Vu que, euh, vous aurez les prérequis, quoi. Bon, je vais me dépêcher, parce que là, je suis... Non, 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 je suis, 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 je suis à peu de la deuxième étoile. Donc là, je suis, je suis, je suis déjà, voilà, la troisième ou la troisième. Donc, il y a souvent des, euh... Enfin, le jeu se, 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 se découpe pour plusieurs parties. En gros, on avance, et il y aura une sorte de, euh, pas de script, mais de, euh, d'event, si on peut appeler ça comme ça, qui va se mettre en action, et qui va nous bloquer, oula, lui, il m'a, il m'a défoncé, qui va se mettre en marche, hein, et donc vous ne pourrez plus avancer, vous serez obligés d'affronter tous les ennemis qui sont dans le, euh, qui sont présents à l'éperan. Pour pouvoir, oula, pour pouvoir avancer. Ah, voilà, je suis la caisse. Dans ce jeu-là, si vous voulez recevoir des nouvelles armes, il faut que vous ramassiez ça, ce genre de caisse. Alors, à présent, je suis une nouvelle arme. Et ce genre de caisse, donc, vous servira pour avoir plus de stuff, et, euh, et donc, euh, à vous équiper, et à être plus efficace à l'avenir. Et ce genre de sac, c'est des sacs de boulons. Ça me donne, je crois, mille, mille boulons, en tout cas, genre. Donc, c'est, euh, c'est pas mal. Si, vous voulez gagner, tout, oula, tu y en a. Ça vient à la fin ou quoi ? Je vais camper, hein. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, encore. Tac, on va tendre à avancer. Là, je reçois un bonus de vitesse, hein, que vous pouvez voir, je vais plus vite. Je me suis fait défoncer. Ah, on avance. Donc, il y a une interaction du décor qui est assez, euh, je sais pas dire limitée, mais il y a des bons trucs. Genre, vous avez vu le camion qui est à droite, bah, j'ai pu le tirer dessus. Parfois, on peut détruire des, euh, voilà. Et merde, je suis en merde. Parfois, on peut détruire des, euh... Oh, je l'ai démonté. Oh, j'ai eu la chance, j'ai fait que des critiques, là, je l'ai atomisé. Ouh, eh bien, oui, donc. Attendez, je vais boire un petit coup. Hop là. 167, j'ai tué 167 robots. Donc, vous appuyez sur l'espace, ça nous dit le nombre d'étoiles qu'on a eu, ainsi que les, euh, que les boulons total, hein, pour la mission. Voilà, pouf, ça se rajoute, ça se rajoute à mon, à mon inventaire. En plus, il y a des, des boulons bonus, hein. Et de là, on en reçoit les, euh, HD Scorcher. Oh, c'est un nouveau bazooka, ça. En plus, c'est une lettre de visée. Bref. Et donc, vous recevez, euh, un compte-rendu, hein, des ondes que vous avez ramassé. Donc ici, j'ai ramassé le, le HD Scorcher. Et là, on a aussi, le, euh, le, les stats vis-à-vis des autres amis qui ont joué au jeu, quoi. Genre là, Muffin, par exemple, il a, il a fait, euh, il a fait un score, euh, un meilleur score que vous avez. Moi, à 13 boulons près. Enfin, voilà. Et vous avez aussi un petit classement, bah bon, ça, c'est, c'est vraiment si vous voulez faire le, euh, le, euh, le show, quoi. Alors, qu'est-ce que je reçus comme arme ? Donc, il y a plusieurs types d'armes, hein. Il y a les, euh, il y a les armes explosives, il y a les armes, euh, il y a les armes explosives, et il y a les armes, euh, à balles, tout simplement. Mais il y a plusieurs catégories. Ça m'fait aussi beaucoup penser à Borderland, par exemple. Ah, il y a aussi le lance-clamp, j'ai oublié. Il y a aussi les, ah, au mieux encore plein de trucs. Il y a les, euh, les fusils laser, il y a plein de trucs comme ça. Euh, donc par exemple là, il y a, il y a beaucoup d'armes qui ont des utilisations assez distinctes. Par exemple le woodpecker, en gros c'est une arme, c'est une smash weapon, non, une mash weapon, en gros ce qu'il faut faire pour qu'elle soit vraiment vraiment efficace, il faut matraquer son bouton gauche, et plus vous matraquerez et plus elle tira de deux balles, bon ça c'est la première utilisation de l'arme, ensuite vous avez comme ce que j'ai moi, la mitrailleuse, donc en gros vous laissez appuyer et sortir des balles normalement, là par exemple c'est un lance-flamme, c'est pareil que la mitrailleuse, vous laissez appuyer, mais c'est un tir constant, mais la portée elle est réduite, il y a aussi le fusil à pompe, très puissant mais hyper lent, et une portée qui est vraiment horrible, on a aussi le sniper et le magnum, en gros ça tire à un coup hyper puissant, mais qui a besoin d'une recharge, enfin une recharge d'environ une, qui a besoin d'environ une seconde pour pouvoir retirer à nouveau, qu'est-ce que j'ai déjà vu ça, il y a aussi d'autres, il y a des déclinaisons, par exemple là il y a l'usille ou le mac, voilà c'est le mac, un little mac, qui est comme la mitrailleuse, sauf qu'elle a, on l'a d'en bas, burst 18, donc à chaque fois vous appuyez dessus, elle va tirer 18 coups d'un coup, voilà, ensuite il y a aussi le canoncier, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts, mais il est encore plus lent, et il a une portée encore plus réduite que le fusil de base, genre par exemple là j'avais un fusil à pompe dans le genre là, il avait un taux de critique hyper élevé, et je faisais des 6500 critiques, alors quand généralement tu tires sur une cible, tu fais je sais pas, 300, 400, là pouf, 6500, il y avait un boss, je l'ai one shot, tout simplement, c'était vraiment jouissif, mais bon, c'est vraiment bien contre un type d'ennemi, quoi, s'il y a une toute grosse foule, le temps que vous vous rechargez, etc., ben ils ont le temps de vous tailler, de vous mettre en morceaux, quoi. Là il y a aussi les battleships canons, il me semble que c'est un fusil qui tire des roquettes, tout simplement, là il y a le pistolet explosif, donc c'est un pistolet qui tire des petits missiles, hein, mais que l'on voit pas, la portée elle est réduite, je trouve que le flingue il est pas très très bon, c'est une sorte de flare gun du pyro, le pistolet de détresse, enfin voilà, après ils y recuisent les armes, donc là le woodpecker, ça il faut spammer, c'est le mash, enfin c'est le, il faut, il faut spammer le, le bouton de tir, et voilà, ça c'est pour les armes secondaires, on se pose en principal, il y a plein de trucs là, il y a le gnome, le gnome missile, en gros c'est un missile à la tête chercheuse, mais qui tire des, des, des gnomes, tout simplement, voilà, des, là il y a des pièges, qui me font beaucoup penser aux skins de, de SOS fantômes, je sais pas pour vous, il y a aussi par exemple des boissons, qui, c'est pas vraiment des armes, mais ça augmente votre, votre santé, enfin bref, il y a plein plein de trucs comme ça, je vais pas trop me, m'étaler là-dessus, hein, ensuite, il y a beaucoup de, d'équipements, hein, comme là par exemple, il y a ça, par exemple, c'est le, le casque de bio-shock, hein, des Big Daddy, et regardez la, la, la définition en bas, votre petite soeur, euh, aurait adoré ça, après il y a Iri single-tear, donc l'arme unique, enfin l'arme, une simple larme, quoi, enfin, une petite larme, et donc avec ça, vous avez, bullet damage, donc les dégâts, euh, au bal, plus 404%, c'est énorme, mon chapeau, il en donne que 120, explosive damage, 404 aussi, on perd 20% de vitesse, on a une gravité moins élevée, par contre, on a, euh, le slam power, c'est, vous savez, le, le truc de catcheur, hein, pour faire des, euh, des trucs acrobatiques, le hang time, c'est le, euh, le sort de jetpack, hein, pour planer dans les airs, et, euh, les mêlés damage qui sont augmentés, donc on fera beaucoup plus de dégâts au, au corps à corps, quoi, enfin, voilà, là, il y a aussi le truc de destructoid, hein, vous savez, de, euh, de, euh, ah, comment ça s'appelle encore, Ash, Watch Your Playing Ash, voilà, après il y a plein de, euh, de, comment dire ça, de références à la culture populaire, hein, Ah, tiens, Powered Wing, Washington, Dignity, regardez, regardez à ma droite, c'est Dignité plus 8%, attendez, je vais vous montrer un set que j'ai reçu avec, euh, avec le, euh, la précommande du jeu, hein, parce que j'ai précommandé le jeu, attendez, un ventaire, je crois qu'il est là, alors, alors, ça vous dit quelque chose ? Ah, 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 ah.... Garden Freeman ! Je ne savais pas qu'il y avait un AK47 dans Half-Life, mais bon. , euh, donc, là, là, par exemple, le, euh, les lunettes nous donnent deux fois plus de, euh, de précision, euh, des dégâts qui augmentent avec les niveaux, Et Headcrab et... Donc en gros, il n'aime pas les Headcrab. Et là, regardez en bas en bas. Robard damage, plus 32%. Des dégâts au... A la... Comment dire ça ? Au pied de biche, plus 32%. Enfin, voilà. Bref, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Parce que, après, je vais trop vous spoiler. Vous n'avez plus rien à découvrir. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de diversité. Donc, je vais juste prendre... Je vais prendre ça. Comme ça, je vais vous faire montrer un petit peu tous les mouvements du jeu. C'est une couronne que j'ai reçue quand j'ai fini le mode normal. Et voilà. Donc, pour ça, je vais laisser ça. Ici, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais faire ? De toute façon, je ne peux pas en acheter. Je n'ai pas assez de thunes. Donc, je vais rester avec ce que j'avais avant. C'est-à-dire, ça. Et ça, pareil. De toute façon, je n'ai pas assez de thunes. Les trucs, ils coûtent assez cher. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, parfois, on peut gagner des... On peut gagner quasiment 100 000 boulons par partie. Donc, ça va. Bref, allez, je vais vous montrer un petit peu de gameplay. Je vais juste changer quelques armes. Je vais mettre... Tiens, le Ninja Decima Sniper. Ah non, plutôt ça. Et je vais mettre... Non, c'est nul. Les gnomiles. Je jette de nouvelles armes. Et voilà, tiens. Unfiltered, smoké, HE. On va prendre ça. J'espère qu'il est bien. On va tester. Il y a combien de munitions ? Ah, un 9342, je suis en critique. Oh, putain. Ça fait bobo. Donc, vous avez pu voir, hein. Au haut à gauche, il y a des munitions. Mais les munitions ne sont présentes que pour les armes principales. Donc, les toureurs aux armes. Les armes secondaires, comme par exemple, là, le petit gun. Il y a des munitions illimitées. Vous avez aussi un compteur de bière. C'est ce qui vous permet de gagner de la vie. Vous gagnez de la vie en... En plus vendée bière tout ce moment. Tel un redneck, quoi. Ils ont bien respecté le... Le... La mentalité du jeu, quoi. Voilà. C'est ça. Hop là. C'est fait. Je vais passer par en bas à gauche, je pense. Parfois, il y a des chemins alternatifs, hein. Donc là, c'est une preuve, hein. Si vous comptez une à gauche, Vous avez des chemins... Qui ne sont... Que vous n'êtes pas obligés de prendre, quoi. Hop. Tac, tac. Je vais arrêter de faire bleu. Boom. Voilà. Voilà. Oh, 12 000, je l'ai fait. Il me fait mal, lui, aussi. Voilà, tac. Et normalement, ici, il y a des caisses. Donc, alors, j'ai pris la couronne. Car la couronne, elle donne... Pas mal de trucs, là. Par exemple, regardez. Je peux planer. Et... Boom. Je peux faire les... Ça n'est même pas pris, là. Je peux faire... Oh... Il y en a trop... Je peux faire des... Des placages, justement. Ça fait pas mal de dégâts, hein. Surtout pour les petites merdes comme ça, C'est assez utile. C'est pour ça... Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre des... Des armes... Enfin, je veux dire, vous pouvez faire des combinaisons assez sympas, hein. Genre, par exemple, vous pouvez prendre une arme qui tire... Beaucoup de... Qui... Enfin, qui fait beaucoup de dégâts sur des cibles uniques. Et prendre ce placage. Car il fera beaucoup de dégâts sur des... Sur des... Comment dire... Sur des cibles... Multiples. Donc là, on avance. Donc, je suis content, j'ai reçu de 3 ou de 2 jeux, là. Alors, ici, on ne semble pas qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ah, il y a du pète. Largue, attention. Hop là. Non, franchement, je trouve... Enfin, le jeu, il a... Au niveau de la pad graphique... On va en parler un petit peu, hein. Parce que bon, c'est quand même un test. La pad graphique a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Borderlands. Je pense que ceux qui ont joué à Borderlands ont dû se dire la même chose. C'est quasiment la même chose. Et franchement, moi, j'aime bien ce genre de graphisme. Je ne sais pas. Ça fait bande dessinée. Je ne sais pas. J'aime bien. J'ai eu de la chance. Il m'a balancé une sorte de sticky et l'a rembomé. Donc là, vous avez vu, hein. J'ai pris le revolver. Le revolver, ce qu'il fait, il tire donc, comme je l'ai expliqué avant, des tirs uniques, assez lents. Mais ils peuvent traverser. Donc, si par exemple, il y a un derrière à droite. Ils sont tous, un derrière l'autre. Pouf, ça va tous les... Enfin, ça va aller traverser. Et bon, quand il y a 3 ennemis comme ça, je prends mon bazooka et je clean tout. C'est pour ça qu'il faut avoir une... Il y a tellement de choix au niveau des objets qu'on peut se faire plein de combos, de combinaisons possibles. Et ça, c'est un des points forts du jeu. Il y a beaucoup de... Je ne peux pas dire de la rejouabilité, mais il y a beaucoup de... de façons de jouer au jeu, justement. Et pour les trouver, ça demande pas mal de temps. Parce que j'ai essayé beaucoup de trucs. Là, comme par exemple, j'étais à base de critiques avec que des armes de... qui sont... qui sont à base de balles, de flingues, par exemple. Alors bon, on peut faire aussi, par exemple, un personnage qui tire que le lance-flame et qui fera beaucoup, beaucoup de critiques. Un peu comme le pyro de Team Fortress 2, quoi. Donc, on peut faire... Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et si vous aimez bien ce genre de... de... d'aspect, ce jeu vous ravira de ce côté-là. Donc, graphiquement, voilà. Donc, graphiquement, pour moi, c'est pas du... du... comment dire... c'est pas le truc qui expose tout, un peu comme Play Day. Mais c'est un gameplay, c'est une façon de jouer. Et c'est ça, ce que j'adore plus que les graphismes, quoi. En plus, bon, si les graphismes, ils auraient été trop bouts, j'aurais pas pu lancer le jeu, donc... Mais voilà, franchement, de ce côté-là, les graphismes, je... pour moi, c'est bien. Enfin, j'aime bien. Pour ceux qui veulent des graphismes qui sont vraiment... voilà, high-tech, enfin, qui sont vraiment bien, quoi. Genre, au niveau de Uncharted, etc. C'est pas le jeu qu'il vous faut, hein. Mais bon, d'à côté, c'est un jeu à 10€, hein. Donc, je suis pas trop monde non plus, hein. Pas trop monde. Au niveau de graphismes, hein. Ils se contentent d'avoir un gameplay fourni, et je trouve que ça, c'est le principal. N'y vaut avoir ça que des graphismes qui du tout, mais, euh... un truc qui soit, comment dire... mou, ou un mot du genou. Sinon, euh... au niveau du son, ça passe de... de guitare sèche, de guitare un petit peu... euh... américain, vous savez, les... euh... les cowboys, tout ça, enfin... ça va, ça me dérange pas trop. Moi, ça va, ça me dérange pas trop. C'est un petit peu comme... un peu aussi comme prédé, je comprends pas beaucoup, hein. Mais là, vous avez vu, il y a un event qui s'est mis en marche, et dès que l'event s'est mis en marche, bah, pouf, la musique, elle a commencé à se... elle a changé et à coller l'action, quoi. Et euh... j'aime bien aussi, c'est des petits trucs, mais c'est... c'est toujours sympa. enfin bon, maintenant, c'est... 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 c'est légion dans le jeu, je suppose. Donc, euh... mais euh... c'est... c'est une question de goût, hein, de toute façon, les... les musiques de ce genre. Il y en a qui aimeront, il y en a qui... voilà, donc euh... Donc là, je vous ai montré... le... euh... le... comment dire... le... le... le revolver. Donc, je vais changer d'arme de nouveau. Ah ! J'ai reçu le Frost Sniper. Oh ! Le Bootshot Lorelei. Le Grizzed Up Stunt Pant. Donc, c'est le... pantalon... de euh... Attendez, je prends un coup. Adorger comment ça ? Le pantalon de Cascadeur. Grizzed Up. Ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Ah ! Peut-être Grizz, le... le film. Ouais, peut-être. Je sais pas. Bref. De toute façon, il y a beaucoup de références... références populaires, donc euh... Alors, Hall Damage, plus 1%. Je fais des sauts plus haut. Je vais plus vite. Non, non. Ça va pas mal du tout, ça. Bon, par contre, je perds en dégâts. Ok. Quoi d'autre ? Ah oui, j'avais reçu... Ça, franchement, le faux casque-là, il est trop bien. Mais bon, il coûte 300 000, donc euh... Roh, alors... 120 000. Alors, je pense que je sais... assez... Attends. I think I know enough... of hate... Ah, je pense que je sais assez de la haine pour dire ça. Que pour la destruction, la glace est aussi... euh... est aussi bien et suffira. Bon. Bon. Peut-être que c'est moi qui aime le traduire, hein. Ah, mais par contre, c'est une arme principale. Ah ouais. Hum... Intéressant. Bah tiens, franchement, ça je serai pas. Bon, le launcher, je trouve qu'il est moyen, hein. Hum... Intéressant. Bon, on sait quoi. Je vais reprendre mon AK, hein. Parce que c'est une des meilleures armes que j'ai, je trouve, hein. Euh... Je vais la combiner avec... Avec que dalle, en fait. Maintenant, ça va être une vraie map. Une map de survie. Voilà. Outscourt ambush. En gros, cette map-là, c'est euh... Vous avez des vagues. Vous avez la vue, elle est assez loin, hein. Vous avez des vagues. Et euh... Il faut survivre. Mais le truc qui est, je vais pas dire, original. Mais par exemple, vous avez une vague. Dès que vous passez celle-là, vous aurez gagné. Mais le jeu continuera. Et vous aurez des vagues bonus. Et bien là, je crois, 5. Et plus vous allez survivre, et plus ce sera chaud, quoi. C'est pour ça, cette map-là, je crois, que si vous arrivez jusqu'au bout, vous recevez environ 100 000 boulons. C'est vraiment, vraiment énorme, hein. Je vais essayer de varier un petit peu. Regardez, j'ai pas pu slide. Hop là. Je passe à travers. Je me pose toucher, hein. Parce que bon. Hop là, hop là. Je vais faire un petit peu de... Ouah ! Ah, j'adore cette tackle-là. Elle est trop bien. J'ai un petit peu... Hop là. Je vais envoyer ça. Il ne faut pas trop que je fasse dans ma main non plus, hein. Oh là, je fais que les critiques. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas si c'est mon niveau qui fait ça, mais... J'ai beaucoup de chance avec les critiques actuellement. Bon, d'un coup des gens. Je m'en parle pas, moi. Sinon, au niveau des ennemis... Euh... Ça, c'est varié. Là, vous voyez, là, c'est... La broutille, hein. C'est les ennemis qui nous foncent dessus, qui vont essayer de nous tronçonner la... La gueule, là, avec leurs tronçonnés armées. Mais il y aura parfois des... Là, comme vous voyez à droite, il y avait une sorte de tourelle lance-missile. Après, elles seront plus ou moins résistantes. Il y aura aussi des ennemis qui pourront nous choper. Il y aura des ennemis qui auront un bouclier. Il faudra donc les contourner pour... Pour les tuer. Il y aura aussi des... Des ennemis comme ça. Pareil qu'eux, sauf qu'ils seront kamikazes. Et... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de... De variations, quoi. Il y aura aussi des ennemis beaucoup plus puissants... Enfin... Beaucoup plus... Là, par exemple, celui-là. Si je lui tire devant... Allez, je te fais quasiment un dégât. Il faut attendre qu'il attaque. Et ensuite, aller derrière lui et l'attaquer. Voilà, ça c'est fait dire. Oh, c'est des ennemis volants. Enfin... Franchement, je trouve qu'ils ont... Ils ont assuré de ce côté-là. C'est... Ça, c'est varié. C'est... Ça, c'est prenant. C'est... Je ne sais pas... En plus, c'est... C'est jouissif de... De les tuer. Ils sont... C'est des robots, voilà. Si vous aimez bien Terminator, on dira... Ça, c'est fou. Il y a une jaune connoir. Voilà. Voilà. Tac. Il y a... Il y a... Oula. Il y a... Je vais vous dire un truc. Qu'est-ce qu'il va passer ? Il y a aussi des boss, hein. Les boss, en général, Ozonevu1 avant. Ça, c'était... Un boss assez simple. Enfin, à côté, j'étais... La clarme que j'avais, hein. Je lui ai... Je lui ai... Démonter le visage. Lui, s'il va vers nous, il pourra nous chopper. Il faut tirer derrière pour... Hop là, voilà. C'est pratique. Parce qu'il y a une sorte de... Le truc rouge derrière. On dirait que c'est une sorte de coeur. Et on dirait que ça fait plus de dégâts, ici. Enfin... Voilà. Il y a un nombre qu'il y a. Donc là, vous voyez... Ce que j'ai là, je Flood. C'est le... La compétence Hang Time. Pour qu'en gros... Planer, quoi. Questionnizer. Et... Il y aura beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de... Enfin... Des sortes de niveaux, on va dire. Par exemple, le slide. Là, j'ai un slide, je crois, de niveau 7. Donc, je ferai un slide qui fera des dégâts assez bons. Mais la distance, elle est moyenne. Enfin, vous voyez... Ça reste, je sais pas, environ 6-7 mètres, quoi. Et si vous avez un truc, un Hang Time de... Euh... Voilà. Il m'a chopé, lui. Donc là. Il faut se soigner. C'est fait. Et donc, si vous avez... Un slide de 10. Vous irez beaucoup plus loin. Et vous irez... Vous ferez beaucoup plus de dégâts. Pareil pour le Hang Time. Si vous avez un Hang Time de 1. Bah, vous restez dans les heures. Faut que je ne mange pas 2 secondes. Là, j'ai un Hang Time de 7. Regardez. Je reste... assez longtemps, quoi. Et voilà. Même pour ça, il y a des... Des niveaux. Donc, ça permet d'avoir beaucoup de... Ah, tiens. Il y a un. Attendez. Je vais juste l'avoir, lui. 8. Ah non. Si je ne crie pas, ce n'est pas bel. Je n'ai pas de chance. Ok. Donc, là, ce que c'était, c'était une sorte de... Mongolfière... Enfin, de... De ballon. Euh... Un robot. Qui nous... Qui nous... Qui a... Qui a... Déposé ce genre de... De machine qui produit des robots. Et qui, en plus, tire des missiles. Et donc, euh... Ce genre de truc... On peut les détruire, hein. Oh non. Il y a mon chat qui nous offre. Ah... Faut les deux secondes. Il clope dans la porte. Attends, deux secondes. Je sais, il comprend pas, mais... Oh, allez. Justesse. Bon, il n'y a pas de timer, hein. Enfin, pas de timer. Parce que... Dans ce jeu-là, on ira tout seul. Parce que... Enfin, on ira... On se pressera. Parce qu'on aura envie, nous, De le faire. Car si on veut un bon score, En général, il faut aller hyper vite. Si vous prenez trop de temps. Si vous... Si vous faites la découverte, etc. Bah... Vous aurez un score de... De merde. Et donc, euh... Pas de boulon. Donc, il ne faut pas acheter... Vous ne pouvez pas acheter beaucoup de... 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 D'équipement. En plus, vous n'avez pas beaucoup d'étoiles. Donc, vous ne pouvez pas trop avancer. Au niveau des... Des... Des quêtes, quoi. Donc, vous avez eu ça. Boum. Hop là. Ok. Ok. Sinon, quoi dire l'autre. Désolé du jeu. Ah, là. Il y a encore un. Allez. Je vais essayer de l'avoir, cette fois. Allez, 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 allez. Parfois, ça veut. Parfois, ça ne veut pas. Là, si j'aurais eu des critiques à Gogo, Ben, je n'aurais plus de l'avoir facilement. Bah tiens, pas en critique. Là, je reçois un bonus critique. En gros, tous les tirs que je vais faire, Ils seront là. Critiques. Et les bonus, ils sont lâchés, je crois, par tous les ennemis. Et il y en a plusieurs. Là, par exemple, ça, c'est... Le bonus là, il donnera des coups de poing beaucoup plus puissants. Avec un knock-back splander. Donc euh... Euh, comment dire... Oui, je l'ai eu. Euh... Comment dire... Ah, je vais le crever. Euh... Moi, je peux peut-être avoir ça. Hop là. Euh... Boum. Oh, cette brochette. Ok. Euh... Il ira plus loin... Enfin, le knock-back... Il y aura plus de recul, quoi. Si je tape, il ira beaucoup plus loin que si je n'avais pas de knock-back, quoi. Et ça peut être utile pour les... Justement, pour les robots kamikazes. Parce que ceux-là, c'est des tuyaux corps à corps, Et qui nous font vraiment, vraiment hyper mal, hein. Je prends 2-3 robots kamikazes. Ça suffit d'aller tuer en général. Donc en gros, c'est comme les boomers dans la fin d'aide, hein. Coup de prosse. Et pouf ! En l'air une mitraille. Allez, 3ème bonus wave. La musique qu'il y a. Ça va venir là. Ouah ! Allez, critique, 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 critique ! Non. Ok. Moi, j'ai essayé. Alors sinon, sur ce jeu-là, si vous aimez pas trop la répétitivité, je sais pas s'il vous plaira. Parce que, certes, il y a beaucoup de customisation, il y a beaucoup de projabilité, je trouve, hein. Parce que pour avoir toutes les étoiles, pour avoir toutes les armes, toutes les gaz, etc. Mais, c'est souvent la même chose. Le truc qu'il y a, c'est qu'on peut, nous-mêmes, varier la façon de jouer. Avec nos goûts, par exemple. Et l'avantage qu'on aura. Si, par exemple, on veut le faire au corps-à-corps, là, on pourra prendre une arme qui augmentera nos dégâts au corps-à-corps, et hop là, on fera comme ça. Si vous voulez, par exemple, faire le sniper, ben, vous prenez une arme de sniper, vous jouez en tant que sniper. Vous voyez, c'est euh... Le concept change, mais la finalité... Oh là là là. Oh merde, j'ai plus de guerre, en plus. La finalité reste la même. Bon, là, je suis dans la merde, j'ai plus de munitions. Ah, je vais recoper. Et voilà, je suis mort. Bon ensemble, bon soir. Vous avez vu, j'ai fait 109.864 fois. Donc là, j'ai gagné, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai trop parlé, j'ai trop merdé. Bref, qu'est-ce que je disais ? Donc euh... Ouais, si vous n'aimez pas trop ce qui est... Oh, ça se fait pas mal, ça. Je crois que je vais lui acheter celui-là. En plus, c'est un semi-automatique, donc il tire à Daphine. Donc si vous n'aimez pas trop le genre là... Ben, ne l'achetez pas, tout simplement. Vous n'allez pas l'aimer. Enfin, vous allez peut-être aimer sur le coup, mais ça sera tout le temps la même chose. Donc euh... Voilà, c'est... Je ne vous le conseille pas trop. Si... Vous n'aimez pas ce genre de... De... Enfin, le fait de tout le temps... De tout le temps avoir la même chose, quoi. Alors, c'est le Buckshot, le Relay. Non, c'est pas celui-là que je dis. Ah, c'est celui-là. Red of Fire Medium. Medium aussi. Bon, on sait quoi. On va essayer. Par contre, il n'a pas de critique à ce que je vois. On sait quoi. Je n'ai quasiment pas utilisé de... De fusil à pompe. Donc ça sera l'occasion de le faire, hein. Ah, j'ai reçu un nouveau... HD... Veux juste dire que ça coûte plus. Ah, les enfants, allez. 117 de 64, il n'y a pas de critique a priori, ok. Bon, je vais changer mon... Chapeau. Je vais prendre plutôt celui qui donne de la vie, hein. Celui que j'avais avant. Ça me donne aussi un site, regardez. C'est le sombrero d'anniversaire. Et ils disent... Regardez le site... Gnagnagnagnagn... Demiurge Tradition The Birthday Sombrero. Je vous conseille d'y aller, hein. Je ne suis pas allé. Mais a priori, c'est un vrai lien, hein. Donc voilà. Si je te dis ça, je n'aurai pas de hangtime et j'aurai plus de vie. Comme ça, moi, je pourrais... Je durais plus longtemps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je prends ? Attendez, est-ce que je prends l'autre arme ? Ou je garde celle-là ? Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais... Euh... Je vais garder ça. Non, non. Je vais prendre le Gnomming Missile. Ça, je peux vous montrer. C'est bien clair. C'est marrant. Regardez. Ouah ! Ah, ça l'a pas mal, ça. Ça l'a pas mal du tout. Allez. Je vais vous montrer... Un boss. Je crois que c'est le dernier boss du jeu. Je crois que c'est le dernier boss du jeu. Donc euh... Il n'y a pas beaucoup de spoil. Mais je vous conseille... Enfin, si... Si vous voulez faire le jeu... Vous pouvez arrêter la vidéo, là. Mais bon. C'est à vous de voir. Il n'y a pas un très très grand spoil. Surtout que généralement, les boss, c'est souvent du recycler. Et en général, c'est une version améliorée. Elle aura juste un ou deux coups supplémentaires. Mais au niveau du skin, ce sera la même chose. Allez. On va aller. Tac. En général, les boss se trouvent à la fin d'un niveau. Euh... Après avoir tué plein d'ennemis. Mais là, ce boss-là, vu que c'est... Le dernier du mode normal. Ben, il est employé directement. Et il est aussi un peu spécial au niveau de la... Traînement, puissance, champion. Allez, j'utilise mon Gnomming Missile. En gros, moi, ça tire plein de Gnomes. Voilà. J'aime bien les sons qu'ils disent quand ils... Quand ils prêvent. Là, c'est... Voilà. Maintenant, on va se faire poursuivre. Pour faire ce... Pour faire ce petit lego. On peut rien faire contre lui, hein. Il l'a massive. Je vais essayer de ne pas prever. Qu'est-ce que je t'essaie ? C'est tendu. Il faut que je monte là. Est-ce que j'ai... Oh là, je vais crever. Je m'en... Ce que je disais, c'est que ce que je faisais... J'allais à droite, je continue à droite. Et je ne montais pas directement au-dessus. Donc à chaque fois, je me faisais démonter. Et là, ben... Pareil. Je me suis pris... Je ne sais pas si vous avez vu. 2.900.000 de dégâts. Ok. Moi, je suis sûr de crever, là. Sinon, au niveau des... Je ne sais pas si vous avez dit. Au niveau des niveaux... Il y a l'enchaînement. Dès qu'on gagne un niveau supplémentaire, on reçoit plus de vies. On fait 5% de dégâts supplémentaires. J'y passe. Merde. J'arrive pas à y aller. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Peut-être que j'ai un mauvais casque. Je ne sais pas. Parce que ce que j'ai pris, c'est un... J'avais pris un casque qui me permettait de flotter. Et là, je ne l'ai pas. En plus, ma vitesse est vraiment pitoyable. Oui, au niveau des levels, donc... Le fait de gagner... Il faut avoir plus de dégâts. Il faut gagner de la vie. Et... Il nous permet d'avoir plus d'armes. Voilà. Parce que les armes ont besoin d'un niveau, quoi. Allez. Je vais esquiver. Yes. Je réussis. On va faire un slow slider, en fait. On va monter. On va poursuivre, du coup. Et merde. Est-ce que je... Ouah. Vite. Et voilà. Ah. Ah. Ah bref. Là, je vais le montrer. Au bout, on arrive au bout et... Il explose. Voilà. Fin. Ahahah. Ok. Bon. Je vais vous faire maintenant... Juste d'aller vite, hein. Puisque je vous ai quasiment dit tout le... Enfin, tout le jeu. Je vous explique un petit peu tout le... Tout le... Comment dire... Le... 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 Le graphisme. Enfin, tout ce qu'il y a à dire, quoi. Maintenant, je vais juste vous montrer un peu plus de gameplay. Et... On s'arrêtera là. Peut-être que je ferai une vidéo multi. Parce que je voulais aussi vous montrer le multi, hein. Vu que... Le gros point fort du jeu, c'est le co-op, hein. Donc ici, c'est un map que j'ai dit avant, hein. Où il y aura plein, plein, plein de... De missiles rouges qui vont venir sur notre... Notre face. Donc il faudra s'entamer à... Le renvoyer, quoi. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Au niveau de direction des corps, hein. On peut détruire le... Enfin, il y a là, je me suis fait avoir. On peut détruire, par exemple, des... Sans pas détruire, par exemple... Ah, les barils, c'est normal, hein. Mais parfois, on peut détruire les... Les dépomps. Pour être passé à travers. Là... Il a un nuclier. Ok. Juste comme ça. Yes. Tac. Par contre, un truc qui est vraiment... Enfin, que j'ai pas apprécié dans ce jeu-là, c'est agadé. En général, dans ce genre de jeu, Si on est dans une plateforme en hauteur, Ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur bas et sauter. Et si on fait ça, en général, ça va nous faire descendre en bas, là où je vise. Et bien là, c'est pas le cas. On appuie sur bas. On appuie sur bas, plus sauter. Et ça fait que dalle. Aussi, un autre point noir du jeu, c'est qu'on ne peut pas jouer avec la manette. La manette n'est pas configurable. Donc c'est pas bon. J'ai pas mal à ce qu'il y a. Par exemple, je vais jouer à DuckNukem Mountain Project. Dont je voulais vous faire un test. Mais que je n'ai pas encore fait, à cause de manque de place. Et donc, ce jeu-là, il date de 2001. Et on peut y jouer avec la manette. En plus, il y a même les vibrations qui sont en compte, pour vous dire. Alors que là, j'ai voulu jouer avec la manette. Et... pas bu. Moi, je sais pas. Donc ça, franchement, je trouve que c'est assez... C'est moyen de la part, hein. Le développeur, hein. Surtout que ce jeu, à la base, il était sur PlayStation 3. Donc je vois pas... Je ne vois pas pourquoi ils ont pas... Ils ont pas... Comment dire... Ils ont pas mis la possibilité de mettre des... 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 Des vibrations, etc. Je sais pas si ça peut être... Pour le PC, ça peut être un plus. Et je sais pas. Là, à présent, vous voyez, le pont, je peux le casser. Tac. Toi, je te le renvoie. À ce niveau-là, je l'aime bien. Il est chaud. Et en plus, il y a tout le temps des... Des ennemis qui me tirent des trucs dessus. Donc il faut bien esquiver. Bon, je me fais dépenser aussi, hein. Mais bon, vu que j'ai... J'ai reçu un casque qui me donne pas mal de vie. Je m'envoie un peu. Bon, de toute façon, hein. Et j'espère... Le jeu aura des updates, hein. Parce que là, niveau 50, hein. On y arrive très 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 rapidement. J'espère qu'il y aura des... Des petites updates pour le jeu, hein. Et voilà. On va regarder. Parce que là, comme par exemple, Payday. Il y a un DLC qui est prévu. Qui rajoutera deux nouvelles... Deux nouvelles maps. Enfin, deux nouvelles missions. Ainsi que des... Des armes, non, non. Des armes et des levels. Bon, c'est un jeu qui sortit il y a... Et qui était 19 euros, quoi. Alors je pense que là, il y aura au moins une mise un jour qui rajoutera peut-être 10 niveaux. Avec des impérimentaires. Je sais pas. Ah, je vais. Ah, je vais. Ah, si il est numbing missile. Ah, j'adore ce terme, là. Elle est aléatoire, comme pas deux... Comme le pigeon dans... Dans les Worms. Mais franchement, elle est trop marrante. Alors écoutez, écoutez voir. Normal. L'autre qui dit... Les Worms. Prenons. Parfois ils disent. Je peux voir ma maison d'ici. Il flou. Je vais. Freedom. Ah 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 ah. Ah ah ah... Ah ah ah. Ce genre d'humour, j'aime bien c'est... C'est... Donc... Tac, 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 j'ai vraiment reçu une arme, je crois. Je vais quand même vérifier. Bon, sinon le fusil à pompe il est pas si mal que ça, à priori. Mais bon, sans plus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre mon fusil, je vais changer le gnome et le missile, je l'adore, au niveau des bruitages. Mais il est trop aléatoire. Parfois, on peut faire beaucoup de dégâts, et parfois, je sais pas, les gnomes, ils font que dalle, ils restent sur place. Ah, ils restent sur place. Ils volent au-dessus de la cible, ils vont à côté de lui, mais ils explosent pas. Et donc parfois, on tire des missions, enfin, des balles dans le vent. Donc ça, ça génère des ennemis, il semble. Et boum ! Bon, cette fois, on va passer. Pas à la droite. Parce qu'avant, je pense que je passe à la gauche, il semble. Bon, c'est le mot. On a vérifié. Ah ! De toute façon, ça m'a quand même fait descendre. Voilà, c'est le mot. Ah oui, je veux parler des bonus. Donc au niveau des bonus, il y a, comme vous voyez actuellement, la vitesse. Donc environ, je crois, 30 secondes. Ça nous augmente la vitesse de déplacement. Il y a les munitions. Ça nous redonne des munitions pour l'ordre principal. C'est vraiment hyper utile. Alors, par exemple, pour l'arme-là, la Gatling, j'ai 150 balles. Non, regardez. Je tire 15 balles. Ah ! Ça part coup par pression de la pluche. Donc ça part hyper, hyper vite. En 10 pressions de... Bah... Plus de munitions. C'est pour ça, il faut... Il faut avoir un bon compromis au niveau des dégâts, de la vie, des bières supplémentaires, pour gagner plus de vie, hein. Ainsi qu'au niveau des munitions, de la puissance de feu, etc. C'est... Ah là, c'est bonus de critique, hein. Comme j'ai vu que j'avais avant. Ça fait vraiment pas mal à quand on mettraille, c'est vraiment... Ah, c'est best. Continue. Oh, je suis passé juste en dessous de la... 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 Vous avez vu que je vais assez vite, donc là, je suis à 5 fois. C'est le maximum. Moi, j'ai beaucoup plus de... 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 De la... De la... De la... De la... De la vie. Encore encore, il fautasser procheille, sinon Il vous donne une botte. Enfin, il y a... En général, les ennemis ont aussi des... Des vulnérabilités, hein. Par exemple, il faut se tire dans le dos, ou par exemple passer au-dessus. C'est un concept, enfin c'est comme dans beaucoup de jeux mais c'est pas juste du bête de tir et du tue quoi. Et sinon pour conclure, ce jeu pour 10€ je trouve qu'il vaut largement le coup. J'ai regardé sur net, il a aussi des notes moyennes, par exemple IGN donner 3 sur 5, c'est assez moyen. A ce que j'ai pu comprendre, le jeu sur console est moyen au niveau de la cible. Mais vu que j'ai pas essayé la version de session 3, je ne peux pas vous le dire. De toute façon, mes jeux, je les prends généralement sur PC, j'ai pas de play 3 ni de 360. En tout cas, ce jeu là, franchement quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas y jouer en manette, je me suis dit que ça va être nul vu que c'est le genre de jeu en manette généralement. Bah en fait, ça va, c'est pas si mal que ça hein. Après bon, il faut aller le genre. Oulaula, je vais cramer. C'est bon, je vais cramer. C'est bon, je vais cramer. C'est abusé la catégorieuse. Démonté. Bon, ça c'était censé être un boss hein. Ok. Bon, c'est quoi ? Je crois que je vous montre un petit peu de multi. On a combien de temps de vidéos non ? J'ai pas mis de chrono donc je ne sais pas. Euh, ouais, on va faire un peu de multi en vitesse, comme ça. Je vais parler un petit peu des avantages de multi si on a la chance de trouver une partie. On va essayer. Alors ce jeu là, je prends les doigts que ça... Ah non, on a eu de la chance. En fait dans ce jeu là, c'est le syndrome des jeux consoles. Si on tombe sur une partie qui est déjà en jeu, on ne pourra pas la rejoindre. Voilà. Il faut attendre que les gens aient fini de jouer avant de pouvoir rejoindre ça. Franchement, c'est comme pour Payday, c'est... Oh la la. Pour Payday, le jeu il se bloquait pendant 10 secondes parfois, voire plus. Ça manque pendant 30 secondes, le gars est connecté et finalement il ne s'aime pas connecté, il a crashé. Donc pendant 30 secondes, le jeu il est sur pause, on ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment un fou. Voilà au moins ce qui est bien, c'est qu'on quitte... Enfin, on ne peut pas joindre de suite la partie donc... Ouah, c'est quoi ce qu'il a comme un... Luffy ? C'est des chiens ou quoi ? Il est level 39 et il a Storm là, comment il a reçu ? Fou foiré. J'ai vu le même ! Tiens, dans ta face ! Euh, oui. Donc c'est comme Payday, vous ne pouvez pas joindre une partie qui est en cours. Bon, ça... Ok, pour un jeu play, ok. Mais pour un jeu PC, je trouve que ça passe beaucoup moins. Enfin, après c'est une question difficile. Je vois bien que sur Mario Kart, oui. Parfois, de toute façon, on ne peut pas en... Ouah ! L'arme qu'il a... Ah, c'est l'arme explosive, je crois. Que j'ai parlé avant. Mais elle fait deux fois son corps, quasiment. Oui, donc pour les jeux Mario Kart, etc. je peux comprendre. C'est sur le console, mais sur... Sur PC, ça passe moins, c'est moins... C'est moins... Enfin... La pilule, elle est mal à passer, quoi. Euh... Oui, donc, je trouve que c'est un point noir. Le fait qu'on doit pas attendre de... Que les gens aient fini de jouer pour jouer la partie de ce moment. Sinon, au niveau du multi, quoi dire d'autre ? Euh... Généralement, c'est bien. Mais je trouve que c'est assez facile. Bon après, j'ai joué qu'en mode normal, mais un petit peu en hard. Mais généralement, c'est... Ouais. Il y a beaucoup de chain points. Donc si on crève... Je lag un peu, je rentre aussi. J'espère qu'il lag pas le Lost. Oui, donc il y a beaucoup de chain points. Ah bah c'est un map que j'ai fait avant ça. Donc si on crève, on reprendra aux chain points d'avant. Non, il y aura pas de... Comment dire ? De... Je vais t'en ai tué, hein. Est-ce que... Si je reste là ? Non, je ne sais pas. Euh... Ouais, si on crève, on reprendra aux chain points d'avant. Mais... Ça va pas être con. Mais moi, je trouve qu'en multi, si on crève, je pense que ça aurait été meut qu'on recommence depuis le début. Parce que là, on crève... On recommence au chain points juste avant, et après là, quoi. C'est... C'est moyen. Le seul truc... Enfin... La seule map où ça ne glisse pas, c'est lors des... Lors des maps survival, que je vous ai montré avant. Où il y a des rounds, quoi. Si on crève... Enfin, si tous les 4 crèvent, nos potes, hein. Ben, c'est fini. On sera obligé de le refaire si on veut aller plus loin. Et ça, je crois, je trouve que c'est bien. Et là, si tout le monde crève, on reprend en chain points d'avant, c'est... Bop. Après, le jeu, franchement, en multi, il est comme chaud, hein. Parce que là, regardez, je mets beaucoup plus de temps à les tuer. Voilà. Et niveau... Niveau de dégâts, c'est... C'est pas pareil, hein. En vrai, il y a un de mes potes qui est mort en bas à gauche. Mais on se reprend largement... Plus de dégâts dans la tranche. Ah bah, il est mort mon pote, là. Un jeu malin. Putain, il lag en plus. J'ai vu ça ? Ah, il y en a un qui a quitté le jeu. Bah, c'est celui qui est mort qui a quitté. Il va juste dire que personne ne l'aidait. Donc, il a... Enfin, je quitte. On avance, on avance. Putain, j'avais quasiment toute ma vie. Ah, il y a les kamikazes, là. Ils ont tendu les... Ils ont tendu les... Ah, c'est les kamikazes. Il faut faire gaffe à ces... Bestioles. Je ne sais pas, je ne vais pas faire d'erreur. On passe par là, hein. Oula, 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 oula. Attends, justesse. Généralement, si tu passes par là, c'est assez corsé. Je suis seul, en plus. J'ai fait le... Le roman, alors. C'est pas que je rêve, hein. Mais si, je rêve pas, c'est pour m'aider. Bah, donc, euh... Si le jeu solo ne vous plaît pas, je pense que le mode multi... Oh, je fais une munition. Je pense que le mode multi, par contre, il a... Vous trouverez largement votre compte, euh... Mais... Là-dessus. Parce que bon, là, je joue sur le net, sans qu'il y ait vraiment personne à qui jouer. Mais si je joue avec des potes, franchement, avec un petit peu de ticspeak, enfin, un petit peu de chat vocal, bah là, ça serait déclatant, hein. Alors, enfin, là, je critique, là, je... Finalement, je vais le tuer, peut-être. Ouh, ah, ah ! Ah, bah voilà ! Tu es mort ! Ah, des émissions, nickel. Bon, ça, je peux nous refuser mon capping. C'est la foire aux boulons, hein. Il y a des phrases que je dis dans cette vidéo que je n'aurais jamais dit avant. Ah, c'est bien, hein. Allez. Et hop là, des... Pas des armes. J'aurais su que des petits boulons de merde. Ah, je les aime pas, cette fois-là, ils tirent par-au-dessus. Ils tirent en... Enfin, 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 euh... En... 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 En cône devant eux. Et c'est... Et c'est... Et c'est... Et c'est... Et c'est... Et c'est... Bah, je vais prêver ! Eh ! Ils résistent, hein ! Il me reste zéro bouteille. Ouais, donc... Dès que vous arrivez à un checkpoint... Je ne vais pas dire le mot checkpoint, hein... Checkpoint... Enfin, je vais pas dire... Mais... On a... Vous gagnerez des munitions. Ça vous remettra à fond de munitions. Et aussi à fond de bouteilles. Donc, euh... Enfin, de... Rien de la vie, hein. Donc, c'est... C'est pour ça que je dis... Le jeu peut être facile, vu que... Voilà, quoi. Ouf, là. Pas de niveau. Voilà. Après, bon... Je pense qu'en Insane à 4, ça doit être quand même pas mal, hein. Parce que... C'est un peu comme Diablo, hein. Plus il y a d'ennemis... Enfin, plus il y a de joueurs... Plus les ennemis sont résistants. Donc, euh... Voilà. Oh, là. J'ai fait nettement plus de boulons que... Que Mister Muffin... Oula. Mister Muffin... Enfin, voilà. Donc, euh... Je pense que... J'ai eu une bonne phrase. C'est très, euh... Je pense que je vais vous laisser là. Voilà. Je vais laisser le... Le jeu pendant... D'accord. Pendant, euh... Toute une partie en multi, encore. Et ensuite, j'éteindrai la vidéo. Donc, pour le mot de la fin... Euh... A plusieurs, je vous le conseille fortement. 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 En solo... Vous trouvez votre compte si vous aimez bien le genre. Mais... Il pourra... Il aura des chances de vous... De vous ennuyer. Voilà. Mais en multi... Nickel. Français. Comme pour Payday. J'ai fait beaucoup d'allusion à Payday dans la chaîne. C'est un jeu, franchement, c'est une découverte Payday. Donc, euh... Je regrette pas de l'avoir pris, ni d'en parler autant. Il mérite d'être comme moi. Allez. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et donc, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !